Les trois étoiles du match de ce soir. La première, évidemment, décernée au gardien, Patrick Roy. La deuxième à Stéphane Richer, auteur de trois buts ce soir. Et la troisième à Steve Thomas, des Blackhawks. Mais Stéphane, le troisième but, ton troisième but. C'est un travail parfait de Brian et de Chien dans le compétit noir. Et puis, en fait, quand je me suis retrouvé tout seul dans le filet, puis je pense que j'ai frappé le hockey du défenseur poste à Brown. Et puis, je savais que, une fois, il aime ça aller toujours rapidement sur ses genoux. Alors, j'ai pris une chance d'aller dans le filet, et puis ça a porté fruit ce but-là. Stéphane, on a l'impression que tu as intensifié ton travail dans les coins de patinoire. On te sent plus combatif depuis quelques matchs. Est-ce que je me trompe? Depuis peut-être deux gros semaines, j'ai coupé mon hockey d'un pot six et demi. Alors, je ne sais pas si les gens ont remarqué ça ou... Leur point de jouer, ça ne va pas. Mais je pense qu'un point de patinoire, c'est important que je sois beaucoup plus impliqué. Et le fait que j'avais un grand bâton, la plupart des fois, j'allais seulement avec le bâton et non avec mon corps. Et puis, je perds dans la rondelle très souvent. Alors, j'ai coupé mon hockey de pratique en pratique de game-on-game, si tu veux. Puis maintenant, dans les coins, je me sens beaucoup plus impliqué. Puis quand je me sens impliqué, on a dit que tu prends une confiance. Et puis, ça vient tout seul. Et puis, ça a porté fruit depuis deux ou trois matchs. Il y a plusieurs joueurs de hockey qui coupent leur bâton comme ça pour se donner confiance, pour mieux sentir la rondelle. Est-ce que c'était le cas aussi? C'était le cas. Tout le monde le sait, je suis toujours avec un grand bâton. Je ne dis pas que je vais revenir avec le grand bâton pour les séries de ma trois. Mais dernièrement, j'ai discuté à contrôler la rondelle, à prendre des lancers frappés. Puis, en coupant mon bâton, je sens la rondelle beaucoup mieux sur ma palette. Puis, de plus en plus, la confiance revient. Je pense que c'est très positif. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. On te sent plus bagarreur aussi. On t'a vu t'impliquer physiquement très durement en début de match. Est-ce que là aussi, t'as un changement d'attitude? J'ai quand même pas le choix. Il ne faut pas être caché. C'est quand même une mauvaise saison. Et puis, je ne joue pas régulièrement sur l'avantage numérique. Alors, il fallait absolument que je prouve des choses de l'autre côté, à 5 contre 5. Et puis, dernièrement, je pense que j'ai surpris beaucoup de monde à essayer d'avoir quelques bagarreurs sur la règle comme Butcher et Steve Smith. C'est sûr que je ne suis pas un bagarreur. Je ne suis pas là pour conduire pour nonquer personne. Mais je pense que ça m'a fait appliquer beaucoup plus dans le match. Puis, de plus en plus, je me sens beaucoup plus en confiance. Je pense que c'est bon augure jusqu'à la fin de la saison. Depuis que vous êtes arrivé à Chicago, on sent qu'il y a plusieurs joueurs qui sont fatigués. Et ça se comprend. Vous avez joué plusieurs matchs sur la route, 5 matchs sur la route en 8 jours. Est-ce que votre plan de match a été établi en fonction de cette fatigue-là? Parce que tout le monde le sait que vous étiez fatigué. Burns, le premier. Je pense que la dernière fois qu'on est venu jouer ici, on avait joué un bon match. C'était 2-1 à overtime, je pense. Et puis, on avait joué du hockey très défensif, du hockey avec beaucoup de discipline. Ce soir, on a failli perdre le match à cause de la discipline. On a vu des punitions stipulées en deuxième période. Mais je pense qu'on a revenu fort. Il fallait jouer du hockey fermé. Pousser Stéphane et l'armure loin des coins de patinoire. Ils sont très forts, les coins égoulet. C'est des gars qui aiment ça tourner en rond. Puis, bang, ils ont lancé au filet. C'est bon soir. Ils marquent un gros but. Alors, il fallait tenir ce trio-là loin du pointage. Puis, ce soir, les joueurs défensés ont fait un excellent travail. Merci beaucoup, Stéphane, et félicitations pour tes trois buts. Merci, Michel. Nous allons maintenant revoir ensemble le sommaire de ce match. D'abord, en première période, ce sont les Canadiens, et précisément Stéphane Richer avec son 23e qui a ouvert la marque à 4 minutes 37, aînés de Corson et de Scroodland. Ensuite, Jean-Jacques Daignaud marque son 3e de la saison avec l'aide de Shane Corson et de Guy Carboneau à 16 minutes 1 seconde. Les tirs au but par les Hawks, 16, et par les Canadiens, 14. Au 2e 20, Adam Creighton marque son 18e à 8 minutes 15, aidé de Thomas et de Wilson, et ce, en avantage numérique. Ensuite, Dave Manson, lui, compte son 10e avec l'aide de Chris Chalios et de Gillis à 15 minutes 51 secondes. Les tirs au but, nette domination par les Blackhawks, 22, et par les Canadiens, 5. C'est au 3e 20 que les Canadiens ont pris les commandes, grâce à Stéphane Richer, encore une fois, qui s'effroît filet son 24e, aidé de Côté et de Schneider à 4 minutes 28. Stéphane Richer, récidive, 25e, cette fois, aidé de Corson et... Enfin, de Corson uniquement à 8 minutes 29. Et Steve Thomas, lui, marque son 17e avec l'aide de Peluso et de Gillis à 18 minutes 7. Et Guy Carboneau, finalement, son 15e dans un filet désert avec l'aide de Mike Keane à 19 minutes 52 secondes. Les tirs au but, en 3e période, par les Canadiens, 12, par les Hawks, 14. Donc, total de 31 pour les Canadiens et de 52 par les Blackhawks. Le Rocky Molson à TVA se poursuit tout de suite après cette pause. Le Versailles. Et son prochain match, c'est samedi soir au Forum contre les Canucks de Vancouver. Allons-y maintenant avec ce qui s'est passé ailleurs ce soir dans la Ligue nationale, à commencer par les Sabres de Buffalo, qui ont fait match nul 3-3 avec les Devils du New Jersey. C'est long de dire, toujours pas de victoire pour le nouvel entraîneur des Devils, Tom McVie. Sunström, Fetisov et Shanahan, les marqueurs pour les Devils. Et pour les Sabres, deux buts de Sutton et un but également pour le soviétique Alexander Mogiloui. Et c'est également une victoire des North Stars. Ça ne va pas tellement bien pour les Oilers de Edmonton. Les North Stars, qui l'ont apporté 5 à 1 sur les Oilers. Ce soir, Teganen, le seul marqueur des Oilers. Et pour les North Stars, Modano, Bellows, Bererzan, Dallin et Propp. Au classement de la division Adams, ça se resserre quelque peu entre le Canadien et les Blues. L'écart est maintenant de 6 points. 84 pour les Blues, 78 pour les Canadiens. Les Sabres ont 67 points. Et Hartford, 65. Les Nordiques, 36. En ce qui concerne le classement cumulatif, le Canadien est toujours 7e. Et a toujours 6 points d'écart, là encore, sur les Blues de Boston. Ce sont les Blues de Saint-Louis qui sont premiers. Les Blackhawks qui ont perdu une excellente occasion ce soir de se rapprocher des Blues. Et en ce qui concerne notre prochain rendez-vous, ce sera exceptionnellement mardi, le 12 mars, à 19h30. Donc ça, c'est l'heure habituelle, en direct du Civic Arena de Pittsburgh. Le Canadien affronte les 20 voix de Pittsburgh et bien sûr, Mario Lemieux. Encore une fois, la marque finale ce soir au Stadium de Chicago. Le Canadien qui l'emporte 5 fois sur les Blackhawks. Au nom de toute l'équipe, ici Jean-Paul Chantin. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Le Hockey Molson à TVA vous a été présenté par la bière Molson Export. Molson, salut les vrais. Demain soir, mesdames, messieurs, à 19h, nous allons vous présenter d'Amour et d'Amitié. À 20h, la présentation spéciale de La Belle et le Vétéran. Nous vous offrons un coup d'œil tout neuf sur le baseball avec un grand B. Et voici le TVA, édition Réseau.